bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième partie troisième et dernière partie de cette première vidéo oui parce que vous allez comprendre on va pas se laisser faire ça c'est la première vidéo on va on va finir un peu le dossier sur ses chaussures on a pas mal parlé donc peut-être que tu auras déjà vu en fait ma première et ma deuxième partie sur en fait parce que on a acheté en chine c'est à dire des original nike r 270 à moitié prix bon donc forcément on va pas revenir sur le fait que oui si tu sais tout c'est pas la peine de regarder cette vidéo si tu as déjà trouvé les parties 1 et partie 2 beaucoup trop longues trop chiant trop pompeuse malgré qu'elle soit écrite et quand même structuré un malgré tout mais ça voilà que tu sais tout et que tu es ingénieur en branlette et que forcément tu sais tout sur la chine malgré que tu n'aies jamais travaillé en chine que tu sois jamais allé que je me fais business avec la chine bon après ça c'est un autre problème ça sont à partir du moment où tu as tu regardes m6 tu regardes capital zone interdite et surtout les ch'tis à marseille voilà là tu sais tout donc c'est pas la peine cette vidéo n'est forcément pas pour toi on voudrait pas non plus te perturber dans ta connaissance et vu les commentaires très instructifs que tu mets en commentaire tu nous prouves bien à chaque fois que t'en sais beaucoup plus que les autres c'est flagrant donc du coup on reviendra à cette partie donc par contre si tu es en mode jean claude van damme tu vois en mode plutôt un where je te le rappelle j'ai un site de code promo qui s'appelle skyphone.fr sur lequel on est en partenariat avec aliexpress gearbest banggood rakuten pas mal de boutiques en ligne qui nous propose des codes promos qu'on vous relie et tout tous les jours vous avez des codes promo vous pouvez aller ça s'appelle skyphone.fr comme un iphone voilà mais avec un s un c au début voilà skyphone.fr donc ça marche plutôt bien et tous les jours on a des codes promo il a des bonnes affaires et on a régulièrement de la part de aliexpress des promotions concernant des original nike air 270 à 50% c'est à dire des téléphones qui valent en on verra par exemple que dans le outlet ici dans le magasin store machin par exemple moi je suis en thaïlande le magasin store en thaïlande on les a trouvé à 5000 baht les chaussures ça fait du 125 euros tu vois en sortie d'usine petit défaut ce que tu voudras voilà donc du coup bon ça fait à peu près on peut dire là donc la moitié prix parce que ça vient de chine et tout il ya une espèce de demi cohérence où tu peux dire oui comme ça vient de chine c'est fabriqué là bas les maîtres je veux dire à fabriquer une nike ça vaut 15 balles donc 15 balles à fabriquer 50 balles vendues sur internet c'est pas aussi fou que ça alors bien évidemment je vais pas vous remettre sur le tapis mon expérience à moi vu que j'ai déjà eu la vôtre ça m'a suffi mais voilà donc la chine on se dit voilà moi j'ai travaillé en chine pendant cinq ans surtout dans le marché un peu de dans les dans les smartphones mais surtout dans le marché qui était vachement lié au marché de chanzai marchandre grande les petites usines et tout donc voilà moi j'apporte mon expérience mes connaissances que je partage avec vous vous les prenez vous les prenez vous en avez rien à branler vous en avez rien à branler donc du coup on se dit voilà est ce qu'on peut acheter est ce que ça va être des vrais voilà la question était là c'est je me mets dans la peau d'un client lambda incognito je mets une fausse je me coupe la barbe je mets une vraie casquette voilà et je me mets dans la peau d'un client je me dis tiens on peut acheter sur aliexpress quand même une des plus grosses boutiques en ligne chinoise je rappelle aliexpress taobao alibaba c'est plus riche de chine le mec donc voilà qui vendent des produits directement depuis la chine là on est d'accord oui tu l'as vu le logo ouais ouais je sais ça t'énerve c'est la victoire on est dans le thème c'est chiant va falloir faire va falloir rembobiner maintenant va falloir falloir rembobiner mettre pause donc du coup c'est aliexpress et tout quand eux proposent de mettre en avant des vendeurs qui vous propose des original nike à moitié prix ça sent ok si tu as un peu de connaissances de la chine de machin tu sens venir le dossier voilà les commentaires mais si t'es un lambda tu attends c'est aliexpress au pire c'est des faux ils vont m'embourser machin donc je me mets dans la peau d'un client en moins incognito sans la barbe et une vraie casquette et donc du coup je commande ces nike air max à moitié prix à moins 50% sur sur internet voilà donc je vous refais pas le développement des chaussures que que j'ai commandé machin sur la partie 1 la partie 2 on reprend par exemple déjà la partie voilà moi c'est ce que j'ai envoyé en vendeur donc ouverture réclamation aliexpress et médiation avec le vendeur bon bref moi je vais en magasin je prends des photos je les envoie en vendeur et je me dis je lui dis bah il ya des choses qui vont pas un mois l'air est complètement cramé sur les miennes ça veut dire que quand tu marches dedans tu t'enfonce dedans et tout donc n'espère même pas courir si tu veux jouer au kangourou même pas ça rebondit pas voilà la boîte je dis voir la boîte c'est quand même pas la bonne dans mon malheur j'ai quand même eu de la chance je veux dire la boîte c'est pas du tout en fait la boîte qui m'envoyait donc qui est à droite c'est la boîte des nike air max pata une série limitée de chez nike machin et tout qu'on la boîte dédiée machin là là c'est une série eux ils se sont dit comme ils ont eu à faire joli on va mettre air ce 70 imprimé dessus bada boum ça fera la blague le client sera content ça fait une jolie boîte bon là déjà ça prouve qu'il y a embrouille sous roche oui 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 ah bah on peut parce qu'ils viendraient faire l'anguille dans mon affaire bon ça le la bulle d'air qui est complètement cramé plus sous la bulle l'air la partie sur les originales et noir alors ça c'est une photo que je trouve sur internet c'est pas encore les vrais en magasin c'est la photo d'après sous la partie du talon normalement là où c'est blanc en fait c'est noir sur la vraie donc du coup il ya que tu es foncé ce qui n'est pas sur la main et là et la lentille et la lentille la virgule qui est un petit peu décalé qui ressemble pas les qui pas au bon endroit par rapport aux originales donc j'écris au vendeur et tout ça va pas vos chaussures déjà sont cramés les boîtes vont pas machin bon bah moi j'ai acheté des originales nike air et j'ai pas reçu des originales je suis des copies voilà des bonnes très bonnes copies on est d'accord très cali machin et tout même si l'air est pourri avec la virgule pas au bon endroit bon ça reste de jolies copies lui me répond non monsieur c'est de la bonne comme le shit je veux dire quand on dit c'est de la bonne et que tu fumes et que ça a un goût de pneu pas de la bonne je parle en total total non expérience en plus c'est ça non mais j'ai la télé je suis comme vous j'ai m6 moi je sais tout bon donc du coup ouverture aliexpress donc là je renvoie une deuxième photo je dis bah écoute moi je vais au magasin moi j'ai un nike factory store à pataïa si vous les connaissez à téprasit j'y vais et putain coup de bol j'y vais le jour où ils les ont parce que je suis retourné la semaine d'après ils ont plus modèles là ils ont plus cette couleur parce que les modèles tournent rapidement j'y vais pim badaboom le jour ils ont les vrais avec mes fausses dégueulasses pourries au pied machin donc là bah il ya les vrais en vrai donc je fais des photos machin bon bah on confirme ce que ce qu'il fallait confirmer c'est qu'on a les mêmes défauts que sur les photos que j'ai trouvées sur internet et tu n'as pas besoin de dire qu'on voit bien que le vendeur se fout de ta gueule quand il dit bah c'est des vrais mais ils achètent ou tu vas en chine trois gars et quoi c'est quoi c'est quoi la question déjà je vois c'est des fautes ah oui ça se voit non que tu mets le mec t'es de l'autre ça se voit voilà quoi bon donc je ouverture aliexpress et le aliexpress me répond en fait vous allez voir c'est ça le plus sympa que le vendeur a fourni la preuve en fait directement que alors il n'y a pas j'ai pas mis le détail parce que je vais pas vous l'ouvrir mais que le vendeur aliexpress a fourni la preuve que ces photos que ces nikes sont des nikes officiels les viennent d'un revendeur machin et tout donc je dis waouh quand même bâtard bah oui le mec de toute façon il fait du faux on n'est plus à un papier prêt j'ai ce que dire en parlant de principe là donc il a un principe de faux et tout donc il me demande par contre à moi maintenant de prouver que ce sont de fausses chaussures voilà donc ils me disent en gros juridiquement quand on s'est renseigné avec des gens qui ont un peu plus de compétences que nous dans cela ils nous ont bien expliqué qu'en fait les photos ne font pas preuve de machin c'est à dire tu envoies une photo la photo ne fait pas machin même si tu envoies la photo et que moi on voit bien quand même sur les miennes que c'est quand même machin la photo ne fait pas office de preuve machin et en fait ils me disent que les photos machin peuvent être retouchés enfin bon là que c'est fait pas ça fait pas preuve même si bon voilà et qu'il me faut une preuve officielle de nike qui forcément ne veut pas se mouiller donc et on verra ça dans la démonstration d'après donc tu l'as dans le cul la quenelle la quenelle un diamètre de 12 et hop là tu te la mets bien profond et en gros voilà donc le truc c'est bon vente de contrefaçon sur internet faux et usage de faux donc dans mon cas j'ai eu de la chance dans ma malchance on va dire j'ai eu de la chance il n'y a pas de doute au niveau des chaussures je veux dire je vous remets pas la photo c'est pas celle là elle est où c'est dessous non voilà là voilà je remets machin moi il n'y a pas de doute c'est pas des originales voilà on va revenir là dessus t'achètes des originales au prix que tu veux on s'en bat les coups qui sont à 50% 30% machin et tout voilà là on d'accord la remise est trop importante mais en même temps ça vaut 15 balles une paire de nez qu'à fabriquer pour partir dans l'idée aussi tu vois ce que veut dire c'est 15 balles à fabriquer les mecs qui les bras de 50 balles avec les frais de port c'est pas de ce que veut dire c'est pas une rolex à 50 euros tu vois je veux dire rolex à 100 euros oui mais alors non le problème c'est que le mécanisme déjà d'une rolex vaut à peu près ce prix là donc après plus le machin le truc bon on avait vu ça avec la seven friday ou le mécanisme du japon déjà vaut lui elle tout seul 50 60 balles donc il les faut apporter après faut le monter machin après il ya un coffrage un bracelet et tout donc c'est cohérent que tu peux pas avoir une monte à 30 balles donc c'est minimum 100 voire 150 balles pour quelque chose qui est pas trop trop mal voilà donc du coup donc moi il n'y a pas de doute aliexpress veut conquérir le monde et il se veut droit dans ses bottes où tout le monde dit maintenant mais aliexpress je veux dire c'est bon quoi ils ont pignon sur rue ils vont pas vendre de la contrefaçon et voilà donc du coup bon bah le vendeur lui il s'en bat les couilles lui il vend du faux il donne des faux papiers pour prouver bas que c'est de la bonne mais mais voilà mais le problème c'est que moi dans le litige si moi on voit bien les preuves que j'ai apporté sur le les faux et usage de faux et fausses godasses que ça va pas que c'est pas des originales on va rester là dessus c'est vendé pas sur le dossier j'achète la contrefaçon machin moi j'achète un truc sur internet et marqué original que ce soit en chine au vietnam au cambodge ou en inde on s'en bat les couilles mais tu achètes des originales tu reçois des copies point barre le dossier il est là il est clos j'avais des commentaires je te raconte pas je veux dire les mecs faut arrêter de regarder remettez vous au bronzé fond du ski c'est quand même plus rigolo que les yeux de l'uberlu à miami là bas désolé je passe ça pas à télé moi ici bon donc du coup moi on voit bien mes preuves mais eux où sont leurs preuves à eux où sont les celles leur évidence c'est ce que j'avais envie d'écrire à aliexpress où sont les celles leur évidence où sont les preuves j'ai vas-y donne moi le papier je viens là par contre je vais contacter nike en disant le mec est ce qu'il est vraiment officiel machin et tout voilà et bon évidemment je veux dire là tu écris donc aliexpress protège ses gagneuses comme un bon macro oui tu auras compris la phrase est assez explicite alors je l'écris l'article sur jt geek je rappelle je veux pas pomper sur un truc faire un coup et coller ou traduction si je l'écris moi même donc du coup il est fait par chapitre donc je vous fais chapitre par chapitre si tu as l'impression que c'est long va te faire foutre je veux dire sors va ailleurs on va regarder il ya des replays de conneries tu vois ce que veux dire après voilà je suis obligé de vous mettre dans l'ordre après ça te plaît ça te plaît pas c'est à dire pas ma faute et on verra l'opération marave donc au pire zapp jusqu'à la fin bon aliexpress où dieu t'écoutes mais ne répond pas n'a pas de chat ni de boîte email bah oui c'est mail c'est dieu tiens oui c'est pour ça non mais aliexpress c'est vraiment le dieu chinois en fait c'est en fait dans l'amalgame est assez le parallèle la reconnaissance est assez assez évidente on est bien d'accord c'est pas de mail pas de chat rien c'est voilà donc tu débat en mode litige surtout un litige ils te répondent ils demandent d'apporter des preuves que tu peux pas en trois jours veuille nous apporter sous 72 heures la preuve de mac écrite comme quoi c'est des fausses je veux dire tu vas en magasin personne veut se mouiller c'est ce que je veux dire donc tu débat en litige et tu essaies de répondre aux requêtes aux signes que dieu t'envoie mais dans tous les cas dieu et juge est parti et ils vont te faire tomber la guillotine ou le marteau de thor en bon dieu juge marteau thor dieu tu as vu non mais dis donc dieu le juge suprême suprême ah ouais non mais dis donc il ya de l'écriture monsieur monsieur alors aliexpress prend une commission sur toutes les ventes et donc il va pas bannir ses vases et gagneuses si commence à bannir tous les mecs qui sont en litige et qui vendent de la contrefaçon et ben ils gagneront moins de thunes et aujourd'hui ils sont là pour gagner des thunes juridiquement voilà c'est là où on s'est renseigné en fait juridiquement en fait ils se cacheront derrière les papiers du revendeur et avoueront ne pas pouvoir authentifier et confirmer chaque produit de chaque vendeur devant la masse de travail donc tu l'as dans le cul lulu ça veut dire qu'en fait il dit oui bah t'as le mec il dit c'est des faux il leur envoie un papier nike machin qui dit que c'est des vrais je veux dire ils vont pas aller contacter la société faire un machin et tout parce que des litiges doivent en avoir mais un à la minute je veux dire sur aliexpress donc les meufs elles sont là en mode je m'en bats les couilles quoi il faut un papier un papier hop là si le vendeur donc du coup si le vendeur est vilain et vend du faux avec des faux papiers ce qui serait quand même étonnant vu que le mec t'a son bon bah eux ils disent non on est les gentils on est des vendeurs nous on les croit sur parole donc du coup eux ils sont un peu victimes du succès et des profits bien évidemment eux ils se cacheront derrière bah c'est le vendeur il vend des faux il a fourni un papier faux usage de faux c'est le vendeur qui va en prison et non pas aliexpress après c'est une grosse grosse boîte chinoise ils sont là bas ils exportent ils sont protégés il ya le gouvernement qui a des actions dans le truc et tout enfin bon tu as compris quoi aliexpress le mec le plus riche de chine voilà quoi je veux dire toi le con de base en france oui mais moi ouais bah toi rien du tout bon la position de nike pour prouver que tes nike sont des faux alors on m'a envoyé beaucoup d'e-mails beaucoup de numéros de téléphone machin et tout j'ai regardé bien évidemment la vidéo d'aliexpress de avis express aliexpress vous êtes nombreux à me l'envoyer parce que lui apparemment il a contacté nike machin et tout bon le truc c'est alors j'ai pas passé du temps et tout parce que quand j'ai demandé à des personnes qui ont des notions juridiques et m'a expliqué quoi là donc du coup en magasin tout le monde va se foutre de ta gueule avec tes fausses nike mais personne ne prendra la responsabilité de te faire un papier officiel quand tu vas en magasin tu peux me faire un truc non le mec fait non vous en achetez les vrais voilà non mais j'ai déjà fait ça à faire des jetés enfin acheter les vrais mais faire les vrais photos non il faut un papier de nike qui bouffe machin donc les mecs en magasin partout truc ils vont dire bah voyez directement avec nike nous on vous fera aucun papier personne veut faire de truc officiel ce qui paraît un peu normal bon nike ne pourra te faire de faire de photos officielles via une photo parce que c'est pas légal voilà les photos pourraient être bidon retoucher machin tu peux pas leur envoyer une photo sous tous les angles et leur dire faites moi un papier comme quoi c'est des fausses les mecs juridiquement ils peuvent pas ne pas te faire un truc comme ça il faudrait que nike accepte de les analyser en direct donc en gros il faudrait que tu leur envoie à nike pour qu'ils les regardent et qui disent ah bah oui en effet c'est des fausses et ils font une analyse d'experts machin et tout bon bon mais là le problème c'est que on parlerait de centaines voire de milliers de chaussures par jour apparemment vu le nombre qui se vend parce que du coup il ya tous les mecs ont des chaussures qui sont cramés comme moi pas bien là il y en a qui ont vraiment des chaussures pourri quoi donc là il n'y a pas pas de doute mais bon elles sont pourri après il y en a où bon comme les miennes bon ça se porte mais bon là c'est un peu dégueulasse machin après il y en a où bon ça va ils savent que c'est des fausses mais bon la qualité fait qu'ils en ont eu pour 50 balles ils sont contents machin tout le truc c'est qu'en fait si tout le monde qui achète comme vu que la machine n'est pas prêt de s'arrêter parce que aliexpress est du tout puissant tout toutes les personnes qui en achetaient envoyer leur paire de nike dans un bureau à nike pour les faire analyser machin plus tous ceux qu'on ont acheté en disant je vais me faire rembourser parce que toi sont c'est des fausses voilà donc les mecs recevraient en fait des centaines minimum des centaines de chaussures par jour je veux dire donc il faudrait qu'ils montrent une structure il faudrait que nike font montre une structure pour pouvoir réceptionner les chaussures pour dire machin nanana il faudrait qu'ils montrent aussi un service juridique pour attaquer les vendeurs bien évidemment donc des frais voilà il faudrait donc un service porte postal de réception un service qui analyse les chaussures un mec avec et puis il faudrait acheter les imprimants tu vois pour imprimer les documents voilà nous certifions que cette chaussure est un faux machin il faudrait qu'ils te les renvoie bien évidemment parce que ou alors qu'ils les détruisent parce qu'en fait en théorie c'est comme un billet de banque quand tu l'amènes à la banque qui te redonne pas ils disent pas c'est un faux on te redonne le billet c'est c'est des faux on garde les chaussures on les détruit merde en plus t'as perdu les godasses voilà en plus faudrait les détruire mais bon sans perdre godasses par jour t'imagines on part sur le minimum moi je pense qu'on est plutôt sur des milliards sans en france et en europe donc voilà il faudrait une voilà une des broyeuses des chuteuses t'imagines la logistique qu'il faudrait à nike derrière tout ça pour lutter contre la contrefaçon je pense qu'ils doivent se dire se faire foutre voilà les douanes peuvent-elles trancher ça c'est une question que je me suis posé parce que oui sur aliexpress est ce qu'on verra sur la fin sur mon dossier toutes les vendeurs qui vous vendent des marques sont à mon avis bidon c'est pas possible je suis en chine aujourd'hui les marques en chine sont plus chères que partout si vous avez connu la chine machin et tout toutes les marques sont plus chères en chine que partout oui mais elles sont fabriquées là bas oui mais tu peux pas en avoir ou c'est très rare ou alors c'est un marché parallèle et on arrive il ya des endroits où tu peux avoir des trucs sont sorties d'usines où il ya mais bon voilà ça les mecs vendent pas en quantité industrielle sur aliexpress ce que veut dire les mecs dans des petits magasins des petits shops pour avoir des vrais des machins comme ça ça reste de ce que je connais après il ya peut-être des plus gros volumes ça reste relativement confidentiel et on n'est pas sur de la vente aliexpress où les mecs ils en va ils bombardent ils ont tous les produits c'est les mêmes machins et tout donc sur aliexpress toutes les marques sont bidon avec plus ou moins de qualité et donc presque comme de l'original donc après quand je regardais les commentaires de certains qui ont acheté les chaussures j'ai eu un commentaire d'une personne qui me dit ces chaussures ont été bloqués par les douanes pour contrefaçon donc voilà donc double cas de contrefaçon donc soit en fait il part les douanes peut partir sur le principe que ces chaussures ont été envoyées de chine par un vendeur qui est pas agréé par nike donc automatiquement les chaussures sont ils demandent la facture sont considérés comme contrefaçon parce que tu passes pas par un réseau officiel et tout ça c'est vrai par exemple pour les marques apple machin tout qu'ont déposé leurs marques aux douanes et tout et quand il ya un produit qui arrive c'est pas par un revendeur officiel t'as pas le droit de les importer machin et tout je sais que c'est vendeur après soit il demande la facture devant la facture vendeur c'est à dire il dit bah envoyez moi la facture qui prouve que vous allez acheter ces godasses machin qu'elle vienne bien de nike ou nike.com nike shop et non pas et sport pour dans mon cas voilà ou alors simplement ils voient la godasse les mecs ils ont souvent un expert ou un mec qui connaît un peu plus ou alors ils en font venir un par semaine quand ils ont un litige normalement des fois il y a un litige à un mec qui est spécial dans les marques qui regarde et fait non mais je veux dire des godasses de merde on voit bien que c'est faux donc il les bloquent pour contrefaçon est ce que du coup le papier des douanes peut faire jurisprudence ce que veut dire c'est à dire bah on a le papier des douanes qui dit bah c'est ils ont dit que c'est des fausses est ce que ça peut suffire j'ai eu le cas d'une personne alors oui mais que le numéro tracking et dans le numéro tracking on voit bloqué pour contrefaçon machin donc il va se taper une lettre un avertissement rappel de la loi et tout machin mais voilà donc c'est un malheureusement on n'a pas non plus de deux vendeurs super officiel donc le bilan tout ça c'est que tu l'as dans le cul lulu c'est à dire que le vendeur lui dit nous on a un papier aliexpress veut rien savoir moi j'ai pas moyen je peux pas les contacter ils m'ont demandé de laisser une évaluation vendeur je les cramais bien évidemment j'ai mis fait avec machin les photos une étoile machin et tout bon est ce que on arrivera à voir un peu quelque chose rien n'est moins sûr est ce que après m'a demandé de aliexpress m'a demandé d'évaluer le litige c'est déjà arrivé le cas avec une fois qu'il ya un garde-boue pour ma ducati où je n'ai reçu que la moitié et quand je vais à litige vous a reçu un truc c'est bon là dans le cul quoi j'ai cramé j'ai aimé ouvrez vos yeux photo que j'ai commandé voir la photo il ya la moitié j'ai rien pour le fixer donc ils l'ont bien ils m'ont bien remboursé après avoir mis un commentaire qui était quand même plutôt désobligeant parce que je leur dis vraiment de la merde devant les yeux quoi tu envoies deux photos tu vois bien que c'est pas j'ai pas reçu le produit complet quoi là et même pas alors quand c'est pas le produit complet le produit cassé pas la bonne couleur apparemment ça passe là la contrefaçon c'est un peu difficile donc du coup que faire maintenant bah rien fermer ta gueule non on va on va pas on va pas en rester là bien évidemment alors en fait avec nike de ce que j'ai pu demander pour on aura rien on aura rien parce que on n'est pas assez influent on n'a pas assez machin et tout voilà bon donc du coup il noue le poisson encore une fois imagine la logistique il faudrait qu'ils mettent en place pour pouvoir lutter contre ça c'est à dire que lutter contre la contrefaçon leur coûterait beaucoup 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 d'argent pour lutter contre de la contrefaçon et est ce que c'est pour autant que les mecs achètent très du vrai non parce que les mecs achètent dégoûté à 150 balles c'est qu'ils n'ont pas 150 à mettre dans une perte basket parce que 150 ils les ont pas et il préfère mettre 50 balles on est bien d'accord que si tu as les moyens je les ai eus et des fois je peux me faire plaisir je préfère aller m'acheter des vrais et me faire plaisir 150 balles tu achètes c'est quand même le truc c'est un signe de richesse un peu tu achètes des vrais c'est pour courir c'est pour faire ce que tu veux c'est pour crâner tu achètes des vrais c'est un peu le plaisir après si tu achètes des trucs à 50 balles qui valent 150 c'est que tu les a pas les thunes ou alors tu as l'impression de faire une bonne affaire dans les deux cas en fait est un peu spoilé donc du coup pour lancer l'opération mara parce que on en va en va en être là cette vidéo sera la dernière cette première série j'ai lancé le site s'appelle shantzai.fr je rappelle shantzai c'est le petit mot qui veut dire underground en chine quand vous allez voir un chinois et vous dites c'est les marchés de shantzai tous ils rigolent parce qu'ils n'aiment pas ce terme là c'est vraiment le mec ont des usines qui fabriquent un peu de l'underground machin tout on vous explique enfin je vous explique l'historique sur le site shantzai c'est quoi machin tout les news shantzai on essaiera de mettre un petit peu les trucs un peu rigolos des fois il ya des star fuck des machins comme ça oublie des lettres ou surtout en chine mais des fois en thaïlande des trucs un peu rigolo ou des copies qu'on n'a rien à voir j'ai vu des meufs avec des pyjamas ici complètement louis vu ton tu vois ce que je veux dire où les mecs s'en bac les couilles imprime et tout c'est un pyjama ou une robe de chambre enfin bon voilà on a vu des capotes aussi qui ont été fait voilà bon c'est drôle les vendeurs à éviter donc là par contre on listera les vendeurs alors pour l'instant il n'y a pas grand chose j'ai mis que mon cas personnel mais vous allez pouvoir mettre tous vos vendeurs en fait on prend les vendeurs à éviter ici les sneakers les sneakers oui non laisse tomber les sneakers et les les baskets à moins 50% on rangera par marque donc là j'en ai mis quelques marques pour essayer ici on rangera par vendeurs donc moi j'ai mis à l'express parce que je connais mais apparemment ebay ils sont assez fleuris aussi apparemment cdiscount sont en train de s'y mettre aussi rue du commerce racutaine tous ceux qui m'a amazon moins amazon mais bon tous ceux qui font un peu du drop and ship via d'autres vendeurs ils s'y mettent donc on listera les vendeurs un par un ici les vendeurs confirmés donc par exemple le mien et les vendeurs suspicieux que vous pourrez mettre en commentaire moi j'ai eu un problème avec ce vendeur la machin sur ce produit na 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 voilà les fiches qui sont pas encore là pour les accès en moto les montres machin on créera des fiches on fera la même structure et chacun pourra venir un petit peu partager son expérience en disant j'ai acheté ça chez ce vendeur là à ce prix là et c'est vraiment de la merde c'est la contrefaçon machin on listera les vendeurs un par un voilà et ça permettra de générer une liste de bons vendeurs et de mauvais vendeurs surtout de mauvais vendeurs les vendeurs à éviter c'est là dénoncer un vendeur donc là par exemple si tu veux dénoncer un vendeur soit tu vas sur la fiche et tu dis moi j'ai acheté des baskets aussi chez le même vendeur que moi donc là c'est bien béni pour moi je sois chez un autre vendeur machin tu m'expliques un petit peu ton cas en commentaire etc on pourra dénoncer un vendeur et on mettra la liste à jour à partir du moment où il y aura deux trois personnes qui auront signalé le même vendeur on mettra en suspicieux etc etc donc là j'ai acheté un produit le vendu au vendeur machin ça c'est un petit exemple dénoncer un vendeur c'est fait les fake files donc là on mettra directement là par contre on rentre plus dans le vif du sujet tu as acheté un truc chez un vendeur et ça s'avère être de la vraie contrefaçon tu as ouvert un litige comme moi mais ils te l'ont mis dans l'os en disant nanana vas-y envoie moi les photos envoie moi les photos enfin des articles moi du coup ce que je te propose c'est de m'envoyer les photos par exemple comme moi j'ai fait tu reprends la même formule la photo du produit que tu as acheté donc nager original moins 50% les photos que tu as fait pour envoyer à ta demande de litige moi j'ai fait celle là où j'ai plus fait cher entouré avec pain point net un original exposition c'est facile je mets deux images un rond pas besoin de faire un truc pas besoin de faire un truc en 3d bon les vidéos que j'ai mis bien évidemment les photos de naïque originale et j'explique un petit peu mon cas le litige comme quoi il n'est pas ouvert machin et tout pareil si vous avez des cas comme ça que vous avez acheté alors c'est en j'ai eu le cas on m'a dit de moto des chargeurs des machins comme ça vas-y fait péter mais en commentaire là bas moi j'ai acheté ça machin on créera des fiches pour les acteurs smartphone les montres les trucs machin et on ira mettre les vendeurs un par un et on fera les fake files toutes les semaines avec les photos vous allez m'envoyer les trucs on remontera ce que vous avez reçu tel vendeur machin et tout ça permettra de faire du bon référencement pourri pour eux voilà donc nager max moins 50% et sport 100% contrefaçon donc on va bien appuyer sur les mots contrefaçon fait machin et tout et ça permettra de vachement de nuire aux vendeurs et certainement de nuire à l'express au bout d'un moment donc au bout d'un moment va commencer à se faire entendre parce que là bon le site il est tout neuf j'ai lancé ce matin mais ça pourrait commencer un petit peu à faire du bruit et si on est nombreux à venir à poster à partager un peu l'expérience si c'est les mêmes vendeurs vous mettez les photos de votre produit je vais les mettre sur l'affiche si c'est un autre vendeur n'hésitez pas machin vous allez pouvoir me les envoyer par email et puis après on fera des fake files toutes les semaines c'est à dire qu'on parlera de vendeurs et de vos expériences et machin comme ça et bien évidemment on fera des vidéos pour ce mois nos fake files après moi j'ai mis des codes promo si vous voulez aller sur mon site de code promo bien évidemment faut aussi que je mange que alors pas acheter pas les nike à moins 50% ou alors d'autres vendeurs que vous êtes allé vous avez acheté vous avez reçu vous avez reçu partager votre expérience encore une fois le but il est un peu là voilà donc le site s'appelle shanzai.fr s h a n z a i point fr si tu veux savoir shanzai c'est quoi je t'expliquais là j'ai trouvé un article que j'ai réécrit à ma sauce et c'est pas mal les news de shanzai on va pas parler un peu des trucs rigolos les baskets machin il y a pas mal de trucs de fait des fois qu'ils sont assez tu vois dans la rue un truc c'est vachement toi copier pomper ou c'est vraiment de la merde je dis les pyjamas il faudrait que je retrouve mes pyjamas pyjamas suprême les pyjamas louis vuitton et tout enfin voilà tu sais des trucs un peu rigolos des marques nous on avait des t-shirts avec marqué adios qui reprenait un peu le logo d'adidas avec trois bulldogs français bon voilà on est là on est dans le dans le fun mais donc du coup tous les samedis il y aura une vidéo avec les fake files bien évidemment alors sur cette chaîne là dans un premier temps si on voit qu'on est emmerdé on ne mettra certainement sur une autre chaîne qui sera dédiée à à dénoncer un petit peu les fakes le site web il est là pour vous vous allez pouvoir voir les vendeurs vous allez pouvoir dénoncer vous allez pouvoir mettre des commentaires partager un peu vos expériences en fonction de ça de vos commentaires ils seront tous en attente de modération je les regarde je ne mettais pas trop de lien pour les vendeurs machin et tout mais mettez au moins les noms les machins comme ça je ferai le tri et en fonction du nombre de commentaires après je mettrai les fiches à jour je créerai les fiches je ferai les dossiers toutes les semaines c'est un peu de boulot mais encore une fois c'est quelque chose qui se met en place et qui pourra à mon avis rendre service si on arrive à obtenir gain de cause parce qu'après c'est un peu comme il y avait le forum les arnaques machin et tout même si c'était un autre délire d'essayer d'avoir un peu de poids et certainement un jour ou l'autre on sera contacté soit par les vendeurs soit par aliexpress soit par d'autres boutiques en ligne qu'en auront marre d'être traîné dans la boue par exemple ou des marques comme night machin qui voilà qu'ils veulent voir veulent savoir truc ça peut être bien je vois plus que je voulais dire ça permettra voilà et ça permettra surtout à ceux qui veulent acheter de savoir ce qu'ils vont acheter en connaissance de cause que s'ils achètent alors il ya le côté un peu ambigu où on est d'accord que ceux ou qui vont me dire bah moi j'ai acheté franchement elles sont pas trop mal c'est des fois c'est un peu commentaire que ni c'est pour le prix elles sont pas trop mal ça veut dire qu'on est clair que c'est pas l'original mais c'est de la bonne contrefaçon c'est la bonne copie ou c'est du bon triple a donc bon après voilà si c'est bien c'est bien après bon t'achètes en connaissance de cause j'ai qu'il y en a qui sont contents de pouvoir acheter la contrefaçon comme ça parce que c'est compliqué maintenant alors que aliexpress pour l'instant ils ont ouvert les vannes et c'est le plaisir après je comprends que certains ça va les faire chier attend si on ferme ça je vais acheter où mais il faut ce nike j'ai pas envie de m'acheter des vrais et tout c'est le revers de la médaille les enfants après faut pas après dire oui mais je trouve pas de travail en france bah ouais mais en même temps mon pote je veux dire voilà quoi tout est un peu lié c'est pas de boulot les industries s'en vont la contrefaçon les marques ton magasin nike qui pourrait t'embaucher comme vendeur ne t'embauchent pas parce que les mecs arrêtent pas d'acheter les chaussures à 50 balles sur internet et toi tu vas postuler tu veux un boulot de vendeur il n'y a pas de boulot c'est nul je m'achète des fausses ah ouais mais toi tout est un peu lié toi c'est un peu le chat qui se ment la queue ou le chien qui se lèche les couilles si vous avez vu ma vidéo WTS de samedi voilà ainsi se termine cette vidéo du samedi j'espère que vous aurez aimé j'espère que vous l'aurez trouvé bien longue bien chiant bien pompeuse et que vous allez être bien vénère d'avoir aidé jusqu'à la fin mais quand même content d'avoir un nouveau site vous allez avoir un peu exprimé votre mécontentement voilà je vous souhaite à tous un bon samedi on se donne rendez vous demain sur mon autre chaîne WTS base glg je vous rappelle le jetez geek c'est trois chaînes youtube glg reviews sur comment fait les reviews gg vidéo les déballages et à quotidienne et les opérations marave tous les samedis contre les vendeurs qui veulent rien entendre il m'aurait remboursé j'aurai lâché le morceau tu vois rembourser j'aurai c'est bon il va bien il en lui faut j'ai fait nous deux vidéos j'aurai c'est bon il m'a remboursé voilà bon gré malgré mais là le mec qui veut pas lâcher le morceau et il savait qu'il allait me la mettre dans le cul et voilà quoi il y a que moi qui savait pas que j'allais me la prendre quoi tu vois ce que je veux dire j'avais vraiment mais bon après c'est toujours un peu comme ça on est d'accord voilà et enfin WTS base glg sur lequel je vous fais découvrir la thaïlande demain vous aurez là on fera deux parties une partie en moto on ira jusqu'au temple vous pourrez voir la route machin on la découvrir un petit peu ensemble avec le xadv qui sort de révision pour akrapovic full line des katas voilà un peu de bruit un peu mais en limite on n'est pas trop mais quand même un peu plus quoi et après on fera une deuxième partie dans le temple et apparemment dans ce temple là derrière dans la montagne il faut aller il y a vraiment encore une fois une grotte on peut aller dessous j'ai vu des photos ça a l'air oufissime ça permettra de faire kiffer un peu ta télé en 4g voilà abonne toi aux trois chaînes c'est 50 vidéos par mois en plus tout ça c'est gratuit et je te rappelle si jamais sur 50 vidéos par mois en t'étant abonné bien évidemment et en ayant cliqué sur la cloche tu en as pas une que tu regardes par mois je te rembourse le double de son abonnement gratuit c'est quand même une bonne affaire paix et prospérité bon samedi à tous prenez soin de vous merci de passer me voir ça m'a fait plaisir un petit like maintenant par exemple un petit café sur tipeee voilà c'est ce que tu veux aller paix et prospérité à demain tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde Sous-titrage FR ?